Le premier tour de la présidentielle au Sénégal prévu pour le 24 mars 2024, Ousmane Sanko et Bassirou Damaouaï Fayy, parlent ainsi au Sénégalais et laissent ainsi la poudre sur le feu contre Makissal. La population au Sénégal parle ainsi à Makissal de libérer le pouvoir. Au cas contraire, s'il ne veut pas libérer le pouvoir, il doit être libéré de force. Comme l'a rétorqué Ousmane Sanko lui-même en personne, Ousmane Sanko et Bassirou Damaouaï Fayy, parlent ainsi au peuple du Sénégal. A l'approche du premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal, les candidats rivalisaient ainsi d'honneur et de détermination pour allier ainsi les électeurs à leur cause à travers de vos pays. Ousmane Sanko tacle Makissal pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Dans cette course électorale effrénée au Sénégal, chaque candidat siège à convaincre ainsi les électeurs avec son propre ensemble de propositions et de priorités pour remporter la présidentielle pour le 24 mars 2024, que ce soit l'amélioration des infrastructures au Sénégal, la création d'emplois, la stabilité politique ou d'autres enjeux sociaux pour le pays. Les électeurs sont confrontés à un large affrontement, un large éventail sur les réseaux sociaux d'opinion alors qu'ils se préparent à voter le 24 mars prochain contre Makissal. Alors que la campagne entre dans sa phase finale, Makissal pourra s'exiler ainsi au Maroc. L'attention se tourne vers les prochains jours à venir avec les candidats prévoyant des déplacements intensifs à travers le beau pays pour mobiliser ainsi les électeurs avec les enjeux et les vies et une compétition féroce. Cette élection présidentielle sénégalaise promet d'être un événement historique avec le pouvoir ultime entre les mains des citoyens pour façonner ainsi l'avenir de leur nation. D'autant plus qu'à Zingensho, plusieurs personnes parlent déjà de la grande victoire du président Ousmane Sonko comme la peine, les populations de Zingensho et de l'autre côté. Nous avons Ousmane Sonko qui risque mettre fin au francifar au Sénégal. Ousmane Sonko tape du poing sur la table et met fin au francifar au Sénégal. Le Sénégal risque d'entrer dans les pays de l'AES comme la Afimie, le président du Burkina Faso très récemment avec une alliance contre Makissal. La rencontre entre le président de la République de Côte d'Ivoire, son exence, M. Alsan Ouattara et Tizian Tsem, Il faut se réconcilier avant l'inhumation de M. Henri Colombedi, prévu pour juin 2024, de retour du Bénin pour une grande mission de l'église du christianisme céleste. Le révérend pasteur Émodi Bling Jacob, en sommeil crédit 13 mars 2024, a organisé une grande conférence de presse à la paroisse May de Vildry. Le chef de cette église en Côte d'Ivoire s'est à l'occasion prononcée sur l'artualité notamment de la rencontre entre le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alsan Ouattara et Tizian Tsem, le président du PDC RDA, pour la conférence de presse paru en ce matin pour le conférencier. C'est une initiative qui va de mal en pire en Côte d'Ivoire, une initiative qui va dans le sens de l'apaisement total, de la réconciliation et de la fraternité, et surtout de l'amour en cette période de carré. C'est une bonne chose. Dans ce mois de carré, c'est un geste dans le sens du mois de carré. Cette rencontre va dans le sens de la paix durable, de l'amour, c'est-il félicité en Côte d'Ivoire. Le tout premier responsable de l'église du christianisme, Célestum de Côte d'Ivoire, a encouragé ainsi les Ivoiriens à saluer encore cette initiative entre Alsan Ouattara et Tizian Tsem. Mais il a critiqué Alsan Ouattara concernant le cas du président Laurent Gbagbo et la candidature de M. Gbagbo toujours pas validée par le conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire et la commission électorale indépendante. En abrégé sur I, le révérend général pasteur Jacob a souhaité ainsi que ces gestes se poursuivent en Côte d'Ivoire, même du côté du président Laurent Gbagbo, et se consolide pour la mémoire du président Henri Connambédi avant son inhumation prévue en juin 2024. Il faut se réconcilier avant l'inhumation du président Henri Connambédi. A-t-il crié OIFO ? Il faut se réconcilier avant l'inhumation du président Henri Connambédi.